Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai indiqué hier, nous ne serons pas longs, tout simplement parce que nous n'avons rien entendu hier qui justifient fondamentalement une réponse de notre part, soit que les arguments avancés étaient sans pertinence, soit que nous y avons déjà répondu dans notre mémoire finale ou à travers nos plaidoiries. Alors, pour les arguments qui nous ont semblés sans aucune pertinence, je vais en donner un en exemple. On vous a cité des télégrammes ou un télégramme relatif à M. Ntham, qui était cet ancien militaire de la République Khmer, qui, après avril 1975, a continué le combat contre le Kampuchea démocratique depuis la frontière thaïlandaise. Et on vous a dit que le contenu des télégrammes qui examinait les activités de ce M. Ntham et envisagé la possibilité de les réprimer, constituer une preuve d'une politique contre les anciens de la République Khmer. C'est bien évidemment totalement absurde. À partir du moment où ce M. continuait des activités guerrières contre le régime du Kampuchea démocratique, ça n'a strictement rien à voir avec l'objet de ce procès. Et c'est à ce genre d'argument que nous estimons, en quelque sorte, assez inutile de répondre, parce que nous n'allons pas nous faire perdre votre temps. Et pour les arguments auxquels nous avons déjà répondu dans notre mémoire ou à travers nos plaidoiries, je vais également donner un exemple avec cette proposition qui vous a été faite par les procureurs d'UF d'utiliser les paragraphes 1350 à 1372 de l'ordonnance de clôture pour étendre le champ du procès sur le prétexte que les cinq politiques du Kampuchea démocratique sont citées dans ce paragraphe, qui était indécoupable au moment de la disjonction. Et nous avons déjà répondu à cela au paragraphe 105 de notre mémoire finale, ainsi qu'au moment des plaidoiries, en prenant la peine de lire complètement votre annexe à la décision du mois d'octobre 2012. Voilà donc deux exemples d'arguments sur lesquels il nous semble assez inutile de venir s'étendre à nouveau. Il y a quand même quelques petites précisions que nous estimons utiles de faire. Elles seront rapides. Hier, l'accusation et les partis civils ont soutenu que la raison pour laquelle nous avions brossé le tableau de la situation sanitaire, militaires, militaires et économiques qui prévalaient à Phnom Penh et au Kampuche en avril 1975, nous avaient servi à justifier la décision d'évacuation. Ce n'est pas tout à fait exact. Nous voudrions redire aujourd'hui que si nous avons pris le soin de décrire cette situation, c'était pour deux raisons. La première, c'était pour illustrer le fait que les juges d'instruction avaient été sélectifs dans l'étude du contexte et avaient écarté du champ de leurs investigations des questions aussi capitales que celles relatives à la situation humanitaire, sanitaire, militaires et économiques qui prévalaient au Kambodge avant la mise en place du régime. Et puis aussi, lorsque nous avons procédé à cette description, c'était parce que nous voulions vous parler de la question de l'intention de ce qui est en bon. Le problème n'est pas de savoir pourquoi Kyo Sampan a décidé d'évacuer Phnom Penh puisqu'il ne l'a pas décidé. Il n'a pas participé à cette prise de décision concernant l'évacuation de Phnom Penh. Et donc, la question est de savoir si les explications qui lui ont été données après coup pouvaient sembler plausible. C'est le cas. Et même si on lui avait demandé son avis avant, Kyo Sampan l'a dit, il n'aurait pas pris cette décision d'évacuer Phnom Penh. Peu importe. Les explications qui lui ont été fournies après coup étaient fondées sur des faits réels sur une situation sanitaire, militaire et économique pour laquelle vous avez reçu vous, cette chambre et examiné des éléments de preuve. Ces explications n'étaient pas stupides et elles ont convenu et convaincu d'autres que lui. Vendredi dernier, nous avons fait projeter un morceau d'interview de Sam Dexianouk octobre 1975 à New York. Sam Dexianouk déclarait qu'il était d'accord sur toute la ligne du travail des Khmer Rouges réalisé à ce jour. Il était déjà rentré à Phnom Penh à ce moment-là. Il savait que cette ville avait été vidée et pourtant c'est la déclaration qu'il fait et que vous avez entendue et qui est au dos. Cette clarification est en fait pour le déplacement deux de population. Nous avons la preuve incontestable et elle n'est pas contestée de notre côté de la part que Kiosampan était à l'étranger au moment de la prise de décision de ce déplacement de population et il ne vous a été présenté ici aucune preuve qu'il ait participé à la mise en œuvre de ces déplacements depuis août 1975 jusqu'à fin 1977. Par ailleurs, il y a également une observation que nous souhaiterions faire avant que vous vous retiriez pour délibérer cette demande que vous ont formulée les procureurs hier de considérer que la preuve récoltée sur des éléments extérieurs au dossier doit renforcer la preuve pertinente. Bien sûr, le principe prononcé dans des termes aussi généraux est acceptable. Mais c'est son application telle que vous la réclament les procureurs qui entraînerait une grave erreur judiciaire puisque ce que l'accusation vous demande c'est de considérer que Kiosampan est coupable de faits qui n'ont pas été jugés ici qui sont supposés être jugés plus tard et qui, malgré cela, selon les procureurs, devraient dès aujourd'hui être utilisés par votre Chambre pour qualifier les faits et la responsabilité pénale de Kiosampan. C'est un raisonnement inacceptable qui heurte les principes essentiels du droit. Je voudrais conclure en disant quelques mots sur cette forme de responsabilité qu'est l'entreprise commune et vous dire deux choses. Les procureurs vous demandent d'appliquer les critères de la forme systémique de l'entreprise criminelle commune. Et nous venons encore une fois à l'instant d'examiner une des raisons pour lesquelles c'est impossible. Au-delà de ces raisons qui concernent le champ du procès, je voudrais rappeler ce qui me paraît à moi être une évidence à savoir que si la jurisprudence des juridictions pénales internationales a conçu une variante de la forme élémentaire de l'entreprise criminelle commune, variante dans laquelle le seuil de preuves nécessaires pour apporter la preuve de l'intention était plus bas, c'est bien qu'il y avait des raisons, c'est bien qu'il y avait un contexte particulier. ça n'était pas pour faire un cadeau à toutes les accusations du monde et plus particulièrement à celles qui sont en face de moi aujourd'hui. Et ces raisons, c'était bien évidemment que le coupable d'une entreprise criminelle commune version systémique contribue au fonctionnement d'un camp de concentration ou d'un camp d'extermination. Il s'agit d'un espace confiné, d'un espace limité et à partir du moment où cette personne ne peut pas prétendre du fait justement du caractère confiné du camp qu'il ignorait ce qui s'y passait. Eh bien, la jurisprudence a considéré que le seuil de preuve qu'il était nécessaire de rassembler pour prouver l'attention pouvait être un peu moins haut. Ce que l'on vous demande aujourd'hui de faire, c'est de dire que tout le Cambodge était un camp de concentration et d'appliquer cette forme d'entreprise criminelle commune. C'est bien évidemment totalement déraisonnable, ça n'est pas dans un tel contexte que cette jurisprudence créant une variante de l'entreprise criminelle commune a été créée. Cela ne correspond pas à l'esprit même de la loi. En plus, bien évidemment, de tous les autres arguments concernant le champ du procès et concernant le fait que vous ne pouvez pas à ce jour considérer que le Cambodge était un camp de concentration à l'échelle d'un pays puisque le fait qu'éventuellement vous permettrait de le dire doivent être jugés plus tard, après ce procès ultérieurement. Et la deuxième remarque que je voudrais faire et la suivante consiste à remarquer que les procureurs vont encore plus loin. C'est-à-dire que sur de très nombreux aspects de leur argumentation, eh bien en fait, ils vous demandent d'appliquer la forme élargie de l'entreprise criminelle commune. C'est-à-dire une forme dont vous avez, vous, avant même le début de ce procès, exclut qu'elle puisse être appliquée par votre juridiction. Et j'englobe là-dedans tous les raisonnements, tous les développements de l'accusation qui consistent à soutenir que la responsabilité pénale des accusés pourrait être retenue du fait qu'il était prévisible que des crimes étaient susceptibles d'être commis. Ce raisonnement n'est pas applicable devant cette Chambre, c'est vous qui l'avez décidé, avant que ce procès ne commence et les procureurs en sont parfaitement informés. Voici, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les quelques observations que nous souhaitions faire pour terminer ces débats. Je vous remercie. que je voudrais faire à la fin de cette débatte. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci. Monsieur Kieu Sampan, Monsieur Kieu Sampan, souhaitez-vous prendre la parole ? Et dans ce cas, les gardes de sécurité, veuillez accompagner M. Kieu Sampan au box. Monsieur le Président, security guards, please bring M. Kieu Sampan au box. And he will make his final statement d'où il prononcera sa déclaration finale. Sous-titrage ST' 501 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 les charges portées contre moi, et comment ces charges sont construites ici. Et en addition, quand j'ai appris que ceux qui décideront de ces acquisitions, refusent de tenir compte de la situation de l'époque sur place, et au lieu de cela, je me présente comme un monstre. Et ainsi, je n'ai plus envie de m'exprimer. Oui, à l'époque de Lonneul, suite au coup d'État, j'ai souhaité la victoire dans la guerre engagée par les Khmers rouges. Et oui, je me suis engagée à leur côté à cette époque. Oui, même après la démission de Sianouk en tant que chef d'État, en 1976, j'avais confiance que nous allions reconstruire le pays qui deviendrait prospère. Vous tous ici aujourd'hui, vous serez convaincus de ma culpabilité. que j'aurais dû dévoire ce qui se produirait après le 17 avril. Et que j'aurais dû renier ou quitter les Khmers rouges. Le fait que j'ai resté avec eux, m'amounts à l'allégation que j'avais un culpabilité et que j'ai dévoilé. même si j'ai expliqué la vérité, vous estimez que je mérite d'être condamné, quoi que je puisse dire afin d'expliquer. Ainsi, j'aurais dû rester indifférent et laisser faire le régime de Lonneul. Ainsi, vous pensez que je n'aurais rien dû faire face à Lonneul. Ainsi, je pense que je n'aurais rien dû faire face à Lonneul. Je n'aurais dû savoir que mes croyances et mes idées politiques ne seraient pas mis en œuvre. Mais au contraire, elles seraient dévoilées et inversées sous le contrôle absolu des Khmers rouges. qui prenaient différentes mesures qu'ils appliquaient strictement. Je voudrais réitérer que je n'ai pas vu les choses qui ont passé ce qui s'est produit après la victoire et je n'avais pas non plus le pouvoir ou de rectifier quelque chose. me permettant d'intervenir, de sanctionner, de corriger quoi que ce soit. Certains diront que je suis un lâche. en réalité, je n'avais aucun pouvoir et je ne tenais pas à en avoir. C'est probablement mon tort. Car dans le même temps, je restais à la périphérie de ces hommes de pouvoir, mais moi-même, j'étais sans pouvoir. Mais vous tous croyez que je suis excusé d'un pouvoir effectif à cette époque. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis pris et mis en trial aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis poursuivi ici aujourd'hui. aujourd'hui, il est facile de prétendre que j'aurais dû tout savoir, tout comprendre. Et donc, que j'aurais pu intervenir ou corriger la situation à ce moment-là. Est-ce que vous pensez que je n'ai pas essayé de comprendre la situation ? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça que je voulais pour mon peuple ? Je m'étais engagé dans la mesure de mes moyens pour changer les choses, pour mettre un terme au régime d'injustice. Plus tard, j'ai été obligé de fuir. Car ma vie était en danger, j'aurais été tué si je n'avais pas pris le maquis. Quand j'ai su qu'il y avait des hommes qui pouvaient faire mieux que moi et accomplir cette noble tâche pour le peuple cambodgien, pour la nation cambodgienne, j'ai souhaité leur succès. Et j'ai voulu leur apporter le peu que je pouvais. Parce que je croyais à ce projet révolutionnaire. J'étais convaincu qu'il permettrait d'améliorer la situation du Cambodge. Malgré les années de guerre et de misère qui nous laissaient un pays détruits, au point que la famine était généralisée. Et contrairement à ce qui a été dit ici, jamais, jamais je n'ai participé à un plan dont le but aurait été d'infliger des souffrances. Je n'ai jamais, jamais participé à un tel plan. Comme j'ai essayé de l'expliquer aux parties civiles, qui sont venus déposer et qui ont évoquer leur souffrance. Je n'ai jamais, jamais pensé qu'une telle chose arriverait à mon peuple. C'est la seule chose que je puisse encore dire aujourd'hui. Parce que c'est la vérité. Mais personne ne veut l'entendre. Personne ne veut m'écouter. Malgré l'indifférence face à mes tentatives de m'expliquer, face à ce mur d'incompréhension, face aux conditions dans lesquelles ce process est déroulé, j'ai le sentiment que malgré mes efforts, ma parole ne pourra pas être entendue. J'ai l'impression qu'on ne fera pas attention à ce que j'ai à dire, et j'ai l'impression que plus je parle, plus leur ressentiment à mon égard s'accentue. Dès lors, je pense que je ne dois pas essayer stupidement de convaincre ceux qui ne veulent même pas m'écouter. Moi aussi, je trouve cela dommage. J'ai l'impression que ce procès me donnerait peut-être l'occasion de m'expliquer. Mais malheureusement, il est désormais clair que chacun ne veut de moi qu'une chose à savoir, une avent pure et simple de ma culpabilité pour les faits qui me sont reprochés, des faits que je n'ai pourtant jamais commis. Comme j'ignorais ce qui s'est produit après la victoire, je n'ai aucune raison de me déclarer coupable malgré la pression de plus en plus intense qui s'exerce sur moi pour que je le fasse. Je pense que mon silence me permet de garder honneur et dignité. Et je m'en remets à vous, mesdames et messieurs les juges, dans votre sagesse, pour vous prononcer. Mes avocats et toute mon équipe dévoués m'ont défendu solidement, avec beaucoup d'énergie et de conviction, et je les en remercie tous, quel que soit le résultat. J'espère que vous, mesdames et messieurs les juges, que vous rendrez justice. Merci. Monsieur le Président. Merci Monsieur Kilsenpon. Le Président, merci Monsieur Kilsenpon. A donc sécurité, je voulais ramener Monsieur Kilsenpon à sa place derrière ses avocats. Mesdames et Messieurs, le Président, à l'examen de la preuve sont terminées de même que celles consacrées aux réquisitoires dans le dossier 002-01. Par conséquent, moi, le Président de la Première Instance, j'annonce ce qui suit au Parti et au public. La Chambre de Première Instance des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux canadiens arrive à présent au terme des audiences consacrées à l'examen de la preuve, dans le dossier 002-01, formant la première phase du dossier 002, dans lequel deux accusés, Nguyen Chia et Kyo Sampan, sont poursuivis pour crimes contre l'humanité. Depuis le début des audiences consacrées à l'examen de la preuve, le 2014, 2011, rather, which concluded on the 23rd of July, 2013, the Trial Chamber has held 212 days of hearings, along with the oral closing statements, which commenced on the 16th to the 31st of October, 2013, and took another 10 days. The substantive hearing takes 222 days in total. au total, compte tenu de ces 10 journées, 222 jours d'audience. During the course of the proceedings, in Case 002-01, during les audiences de ce procès, la Chambre a entendu 92 personnes, among whom there are 3 experts in total. witnesses, 57 witnesses, and 32 civil parties, 2 treating doctors, and 2 medical experts, also testified on the health conditions of the accused. The chamber has been seized of more than 290 written applications and rendered more than 250 written and oral decisions. The parties to the proceedings have made a request for the admission as evidence into Case 002-01 of numerous documents and materials. These include news articles, magazines, minutes of the meetings, y compris des articles, national and international telegrams, books authored by experts, maps of the crime sites, photos taken during the period of Democratic Campuchia, the written records of the written records of the witnesses and civil parties' interviews, transcripts in Case 001, records of the accused statements, interviews, and other statements by witnesses and individuals compiled by non-judicial institutions. And as a result, more than 4,000 documents consisting of 166,500 pages in three languages have been admitted as evidence in Case 002-01 by the Chamber. At this juncture, the substantive hearings in Case 002-01 is considered complete. Before announcing the official conclusion of the closing statements, the Trial Chamber wishes to thank Your Excellencies, Lord Chumptu, ladies and ladies and gentlemen, the parties to the proceedings, the parties to the proceedings, witnesses, experts, and civil parties for having given testimonies before the Chamber. Likewise, the Chamber would also like to thank the Office of Administration, the units, and sections under its supervision, especially the interpretation and translation units, and in particular the booth interpreters for their assisting with the trial proceedings. Moreover, the Chamber also wishes to thank the staff of the Trial Chamber, the Audiovisual Unit, the Witness and Expert Support Unit, the Defence Support Section, the ECCC's Detention Facility, Security Guards, the Public Affairs Section, the Security and Safety Section, the General Service Section, the General Service Section, and other relevant national and international sections under the Office of Administration for their help. The U.C. The Chamber would like to thank the officials, personnel from the Royal Government of Cambodia's institutions or units, which include the General Security Section, the Firefighter Brigade, the Medical Section and other sections relevant to the work of the Chamber for their assistance. Last but not least, the Chamber wishes to thank personnel from organizations or centers, including the Transcultural Psychosocial Organization Cambodia or TPO Cambodia, the Documentation Center of Cambodia or DCCAM for their participation in and physical and emotional support to the trial proceedings in K002-01 from the beginning to this fruitful end. The Trial Chamber now wishes to pronounce the conclusion of the proceedings in K002-01. The Chamber would like to inform the parties to the proceedings and the public that after this, the Trial Chamber will commence its deliberation and prepare its judgment regarding K002-01. In respect of the date for the pronouncement of the judgment, the Trial Chamber has not been able to set a particular date as yet due to the fact that the case is voluminous and complex and that the judgment has to be prepared and that the judgment has to be prepared into three working languages of the ECCC. The Trial Chamber will notify the parties and public of the notification of the date for the pronouncement of the judgment in due course prior to the actual date of such pronouncement. With regard to the proceedings in K002-02 as indicated in the decision on severance of K002 of the 26th of April 2013, the Trial Chamber would like to inform the parties to the proceedings in K002 that the Chamber will hold the trial management meeting from the 11th to the 13th of December 2013 to discuss on the preparation of future trials in K002 in K002 in K002 in K002 in K002. The Chamber will notify the parties of the agenda of that meeting in due course. The Trial Chamber is now adjourned. Security guards are now ordered to take the accused to the ECCC's detention facility. A warrant to bring the accused to the hearing date on the pronouncement of the judgment will be rendered prior to the set date of that hearing. The court is now adjourned. the poor and funky updates. The subject of time only the request is captured. construction of the FDис CZC's heavy mund git 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 username da git 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 Sous-titrage ST' 501